salut tout le monde c'est raid alpha on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de c'est qui le patron donc là il nous suffira tout simplement d'éliminer des monstres de la brume ou des carcasses explosifs donc je pris pour avoir au moins des carcasses à dessus ici après j'ai pris arcolo jazz pour maquette quotidienne et je pars en réparer le refuge en 64 parce qu'il ya un tir de bordée légendaire donc voilà aussi simple que ça n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique fortnite à vous abonner activer la cloche de notification si c'est pas déjà fait et sur ce ben on va tout simplement voir un peu qu'est ce qu'on pourrait choper dans cette mission là donc voilà on va voir un peu aussi ce qu'il y aura d'autres à faire j'ai aussi notamment des coffres à trouver et bien sûr encore un coffre fort ça ça va être chiant et long et en plus je dois faire tout le tour de la map trois fois j'ai complètement le zappé de le faire dans les deux précédentes missions mais bon ça c'est pas le truc le plus ouf non plus donc voilà je vais tout simplement vite fait aussi nommer vite fait une de mes vidéos que j'ai fait précédemment pour l'épisode numéro 2 avant de me mélanger les pinceaux ok ça c'est fait on va mettre ça ici alors j'ai un doute là dessus du coup vraiment doute alors nouveau dossier ça au moins tout sera en règle alors ça ça va ici ok donc c'est un truc sur vivant là donc on va éviter de perdre trop de temps parce que la mission dure quand même assez longtemps au moins 20 minutes quasiment en plus j'aurai enfin toutes mes carcasses que j'aurai éliminé ici ça dégage ok tac 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 pas de dégâts non on va prendre ça ouais histoire de protéger vite fait un strict minimum quand même sachant que je suis en arc au logé ça peut être la même qu'avec un ninja mais après c'est chaud je suis quand même sur plusieurs missions en même temps donc faut vraiment que je calcule bien mon truc chercher des coffres c'est une chose c'est assez facile avec ce coffre-fort par contre c'est un peu plus chiant parce que c'est assez aléatoire toi tu vas me saouler l'arbre après j'ai pas vraiment envie de mettre de défenseur parce que les carcasses ne sont pas comptabilisées si c'est un défenseur qui les tue maintenant c'est assez chiant j'avoue après on fait avec ma foi on a pas trop le choix ok du coup en tout cas ça fonctionne avec des pièges donc c'est plutôt pas mal là on va pas faire l'erreur d'en mettre un vu que je suis pas avec le bon skin bon on va continuer à utiliser du méthode on va faire ça sur deux rangées au moins je serai tranquille bon là je pense pas qu'ils vont pouvoir en fait j'ai pas envie de tenter le diable donc on va tout simplement mettre deux ici on va renforcer la totalité avec des pièges ici et notamment aussi là ok bon il me reste le tout à faire et après on pourra partir faire vite fait cette mission on espère vraiment que j'ai le temps parce que c'est vrai que c'est un peu tendu la histoire de savoir si j'ai le temps de tout faire en un laps de temps comme ça donc on va quand même vite fait checker le premier bâtiment qui est juste là pas de coffre c'est une blague bon il y a assez de carcasse pour faire ça ok allez c'est parti ah monstre de la brume il y en avait un juste en haut il est mort voilà c'est bon ça m'en a compté deux et en plus j'ai même un coffre ici j'aime pas là j'aime pas avec Jess en plus il est moins rapide ça consiste en quoi l'entraînement de héros à toi de le découvrir une attaque dévastatrice commandant si je comprends bien je suis censé observer la technique c'est ça à toi de le découvrir par contre n'hésitez pas à mettre un putain de module oh et puis j'aime pas je suis pas assez rapide avec Jess bon ma foi si je dois faire un tour de pluie ça va pas être la fin du monde ah ils auraient pu quand même mettre un module par là j'aurais pu parler je vais là en haut ça va là dormir alors j'ai une bière à côté on a les deux monstres de la brume qui sont rentrés là j'arrive je ne suis pas là pour plaisanter qu'est-ce que je suis censé faire ou apprendre et ne nous dis surtout pas à toi de le découvrir qu'est-ce qu'on fait ici à toi de le découvrir d'accord je vais te frapper tu vas rater je rate jamais non mais les modules là-haut c'est une blague à toi de le découvrir j'ai jamais eu autant de poisse que ça ça va être long ça va être long oh mais moi ça commence à m'énerver l'étoile noire donc ferme-la je le comprends gros j'ai fait la moitié de la carte là oh les modules et puis ça m'énerve là la JS l'avance bien joué commandant si je pose une question tu vas répondre à toi de le découvrir ou on a dépassé ce stade non non il va être l'heure de dire qui es-tu je suis un justicier je suis pas fan des justiciers ça j'aurais pu le deviner mais la mission a bugué ou comment ça se passe là ? oh épique là vous avez merdé dans votre mise à jour encore ? ah bah comment ? putain je sais reconnaître un espion animé je tiens deux je peux dispenser ma justice expéditive personnelle vu que tu as changé de vocation tu es hors de ma juridiction qu'est-ce qui se passe si je retourne à mon ancienne vocation ? justice expéditive je vois tout à l'heure quand tu m'as esquivé achille bon on va aller voir à l'intérieur même temps trouver mes coffres vu que j'ai le temps là je veux dire de toute façon il y aura une vague d'ennemis donc 8 modules 1 minute par module ça va faire un sacré combat bon y'a un coffre là posez au calme dans un lit formidable un module a été installé le refuge est plus résistant en haut y'a plus rien en bas on voit que d'hull l'installation du module suivant a commencé non y'a rien ok il reste toujours ces foutus modules en plus concert c'est un manzé la brune bah oui c'est un manzé la brune ah oui t'es tiré une roquette parce que c'est un coffre fort en plus c'est une uplife leur truc oh mais gros tu vas sortir là c'est un manzé la brune c'est un manzé la brune j'ai peut-être manqué l'apprentissage de quelques trucs c'était toujours fais ce qu'on te dit et on prendra soin de toi pas besoin de réfléchir juste taper je suis doué pour ça pour le reste pas vraiment peut-être il a raison un module a été installé le refuge est plus résistant pas de coffre en vue module mais c'est de la grosse d'aube rebauvois rentre se recharger il reviendra dès que possible je pense que je suis trop dispersé sur différentes missions en même temps un peu le bordel ah au moins ça brille en bas yes un coffre fort et un coffre mais c'est magnifique ce qu'il se passe en plus c'est dans les niveaux 15 maintenant c'est hallucinant quand même bon le coffre il m'en manque un par contre les modules on n'en parle même pas c'est une catastrophe mes familles oui il me faut un coffre juste un coffre ah c'est bon j'ai mon coffre là en bas à part si c'est un coffre fort non mais c'est une blague j'en ai plus besoin là qui est un coffre niveau 1 à l'hôteur non mais bon je vois ouais 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 dégueulé tiens submergé par quoi je viens de te sauver voilà j'ai mon dernier coffre là-haut ouais mes derniers coffres là-haut ok coffre fort vraiment mort de la vallée à mon avis 3 modules en fait ils sont tous là ou bien c'est une blague bon carcasse éliminé mais on reste 60 environ ça aussi c'est chaud parce que c'est sur plusieurs fois hello ça dégage non mais épique c'est une blague regardez moi ça 4 modules là-haut 5 modules il y avait 5 modules là-haut c'est un jeu des fois mais oh c'est une scène c'est un jeu des meufs c'est un jeu des meufs je vais commencer à supprimer des trucs parce que là ça commence à être une foutue blague oh là là tout ce que j'ai choqué en fait il y a rien de très excitant bien sûr mais bon il y a toujours des ressources en plus alors du coup nettoyage radical de toutes les bêtises qu'on a trouvées ah puis l'oxilier j'en ai bien 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 trop c'est hallucinant bon il me reste 4 carcasses j'ai cru entendre un coffre il me reste 8 carcasses à tuer voilà les 500 c'est fait bien sûr je vais pas me prendre la tête plus longtemps que ça alors ouais voilà comme ça au moins il y a des défenseurs et là il nous reste plus qu'à patienter vraiment là pour les modules c'était une vraie blague alors 5 modules en hauteur là-bas je trouve que c'est un peu défouté ce quand même mais bon il y a un bon schéma à la clé et en même temps j'ai fait tous mes coffres tous mes coffres forts j'ai éliminé mes 500 carcasses et en plus j'y termine la quête donc c'est plutôt pas mal il reste 2 modules à mettre donc c'est long c'est long et en plus ça va j'ai trouvé un coffre supérieur donc c'est plutôt pas mal aussi il y aura un mini boss sur la mission et je pourrais enfin passer sur ma petite lynx après en construction je suis plutôt pas mal j'ai failli récupérer ma propre poubelle failli 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 pas trop ce qu'il s'est passé là mais d'accord à mon avis j'ai jeté un pneu il y a toujours des ressources gratuits donc on arrive gentiment à la fin de ce trop beau épisode j'avoue que là ça est tichant on jesse faire un réparer le refuge c'est une catastrophe je suis full bois donc ça peut être je vais en mettre un peu dans mon stockage salut petit charbon bien caché on dirait que les carcasses ont changé d'avis elles ont peut-être deviné qu'on installe la dernière pièce et prépare une attaque à grande échelle préparez vous mais oui ouais on va tous les défoncer reprise de l'installation un peu de natal ça fait du mal à personne non je suis content au moins les coffres et tout c'est fait bon de plus en plus ça va monter et demander de monter dans une mission plus supérieure à mon avis à mon moment donné on sera dans les 140 en train de galérer à trouver un coffre fort il y a des bombeurs ça va être une full bombeur pendant 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 Alors, 3 lebus sur le même mètre carré, une blague. Pas du tout ce que j'avais prévu. Il a mis du temps à crever, lui, par contre. Bon, tu vas pas me dire qu'il va pas me compter une map complète parce que je suis pas allé... Oh mais c'est une blague, il y a les leveuses qui se détendent. Pas mal, il faut éviter cette zone là-bas en haut. C'est chiant de ne plus pouvoir avoir les badges. Ouais, les survivants, je suis désolé, je suis pas là pour toi. Non mais je pense que le tour de la map c'est validé là. C'est bon. C'est parti. Non, en fait, je suis en 170, je n'ai pas eu. Depuis quand on ne peut plus frapper une bonbonne, là-haut, c'est une blague ? Bon, elle aurait été chiant et longue, cette mission. Bon, les récompenses, en tout cas, vont être pas mis frais. Non, est-ce que j'aurai des tickets ou est-ce qu'ils vont encore me donner 50 ors ? Ça, c'est assez pitoyable, par contre, en tant que ma soeur. Gros, tu la prends, ta claque ! Ouf, bon, allez. C'est parti. Je me demande vraiment les phases jusqu'à combien ça va monter. Est-ce qu'après les 500 carcasses, il y en aura 1000 ou c'est des 500 à chaque fois ? Alors, déjà, les 60 débuts pour ma quête aventurière. Bon, ça, des XP, là, c'est pourri. Eh, allez, 2 l'or, ouais. 600 d'or. 100 d'or, mais c'est une blague, là ! Oh, la bonne nouvelle, c'est que ça donne quand même pas mal du goût de blague et tout ça, c'est connerie. Tu n'as pas ton programme d'entraînement de héros ? Je vois pas de quoi tu parles. Il te guidera tout au long de ton apprentissage pour devenir un héros. C'est bizarre que l'étoile occulte ne t'en ait pas donné. Ils sont inestimables pour les nouvelles recrues. Je dois en avoir un qui traîne, oh, en voilà un. Non, il ne doit pas voir le programme. Mais comment va-t-il consulter la bibliographie ? Ou les heures de bureau ? Ou notre politique de mauvais temps ? Il doit parcourir ce chemin seul, dans les ténèbres. Comment se passe l'entraînement ? Mal. Je n'ai aucune idée de ce que je suis censé faire. Mais je suis censé le découvrir par moi-même. Mais découvrir quoi, au juste ? Découvrir comment devenir un héros ? Je ne comprends même pas pourquoi quelqu'un voudrait être un héros. Pour ça, je peux t'aider. Ok. Bon, du coup, la suite de cet événement sera plus tard. Être son propre patron. Alors, sauver des survivants trouvés par Knux. Ok. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo aussi. Je sais qu'elle a duré énormément de temps. Je suis vraiment désolé. Bon, ça va changer. Là, il y aura... Je retourne avec ma petite lingue. Donc, ça va être moins chiant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada